Ah les cons ils sont coincés Hello à tous je vous retrouve aujourd'hui à Nigloland c'est la première fois que je vais dans ce parc pour vous situer un peu C'est en gros en dessous de Reims Donc c'est la première fois que je découvre ce parc Je suis avec un petit groupe d'amis Vous l'avez resté en doute sur quelques séquences Aujourd'hui très très beau temps c'est le jour de réouverture du parc Donc je vais profiter pour déjà le découvrir Et également découvrir les deux nouveautés Donc il y en a une qui date de l'an passé Qui s'appelle Noisette Express Et la grosse nouveauté qui ouvre aujourd'hui C'est Krampus Qui est un water coaster Je vais découvrir ça Et puis j'espère que vous allez passer un bon moment Parce que pour l'instant en tout cas ça commence bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant direction Alpinablitz Qui est le plus gros coaster je pense Du parc 10 minutes d'attente Il n'y a pas trop de monde C'est le jour de la réouverture Après bon C'est un parc qui est un peu excentré C'est peut-être pas là où les gens vont se rouer en premier Mais c'est super agréable En plus on est en début de saison Donc super cool Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la la Alpinabit C'était plutôt cool Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de coaster Et en plus j'ai un peu faim Du coup j'ai eu mon petit voile noir Après la première chute Mais vraiment sympa Sympa comme coaster Alors petite précision Je crois que j'ai oublié de le dire Au début Je suis là deux jours C'est un week-end Du coup je vais caler des images des deux jours Donc ne soyez pas surpris Si je n'ai pas la même tenue ou autre C'est juste que je verrai ça après au montage Je ne sais pas encore comment je vais Comment je vais m'organiser Pour que ça soit le plus sympa possible Attendez je vais me mettre là Il y a la descente du Vous allez les voir descendre Juste à côté de moi Ce plan doit être magnifique Voilà Vraiment pour l'instant Les visites se passent super bien Ce n'est pas un parc qui a un budget de folie On n'est clairement pas sur un parc Disney Mais tous les petits efforts de Thémas Ils sont vraiment sympas Et là du coup Je me dirige vers Krampus Qui est la nouveauté 2021 Seulement 10 minutes d'attente On est le jour d'ouverture Donc vraiment super bien Ils ont caché des niglots Dans la sculpture Qui sert de barrière De protection à l'attraction Et dans le logo même Vous pouvez observer en fait le Krampus C'est un peu comme Toblerone Pour ceux qui ont la ref Petit clin d'oeil Dans la file d'attente A d'autres parcs d'attractions Qui disposent de rivières sauvages Et autres Autres attractions du type Vous avez Fantasialand Universal Studios California Adventure Disney Donc c'est plutôt C'est rigolo De faire un clin d'oeil Comme ça C'est plutôt sympa C'est un clin d'oeil 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 Oh 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 Alors que certains vont découvrir Avenger Campus, nous venons d'affronter Crampus, la nouveauté 2021 du parc Nickel Holland. Inutile de vous dire que si vous ne souhaitez pas être mouillé, il faut aller partout mais pas au premier rang. Vous avez une première vague, vous vous direz ça va ça mouille pas trop et là il y a le retour et c'est la catastrophe. Donc moi déjà je suis trempé, je ne vous parle même pas de Tristan qui était à côté de moi c'est... Mais voilà, heureusement il fait beau, il fait chaud et il n'y a pas beaucoup de monde donc ça fait trop trop du bien et encore une fois super journée pour l'instant donc on continue tout ça. Regardez il y a Champagne FM qui nous passe du bonnet M, si ça c'est pas beau, regardez cette ambiance de folie, si ça c'est pas quelqu'un qui s'amuse là, Champagne FM, première radio dans la région de Dolancourt et aux alentours. Alors du coup moi je fais mes petits blogs, le groupe avance et après je les perds parce que je regarde pas où ils vont. Donc là je ne sais pas où on va, j'ai un peu faim j'espère qu'on va bientôt manger. Il y a une fameuse, la légende raconte qu'ici on peut manger ce qu'on appelle la poêlée du bûchon. Je l'attends avec impatience depuis que ce voyage est prévu je n'ai qu'une seule chose en tête, il faut que je goûte la tante et fameuse poêlée du bûchon. Regardez c'était pas mignon ça, regardez. Ça fait hyper longtemps que je me disais que ce parc avait l'air sympa et qu'il faudrait que je le visite et et donc là pour la réouverture on a pu planifier ce voyage avec des potes et je ne suis pas déçu. Pour l'instant je ne suis pas déçu. En plus encore une fois il n'y a pas beaucoup de monde, il fait beau. Après un an sans pouvoir faire de parc, quasiment j'exagère un peu, mais avec tous les confinements etc on ne va pas revenir dessus, ça fait du bien. On s'approche, on vient de m'annoncer la bonne nouvelle, nous allons à la fameuse et tant attendue poêlée du bûchon. Ce mythe va devenir réalité. J'espère que je ne vais pas avoir une déception culinaire parce que si jamais c'est pas bon, mais vraiment ça va être un drame. J'ai tant de choses qu'on m'a raconté là-dessus. Si vous aussi vous souhaitez tester l'incroyable, la fameuse poêlée du bûcheron, c'est à côté du Goldman Train, donc dans le quartier village canadien et donc c'est au Canada Bar. C'est disponible en menu, à l'unité, vous faites ce que vous voulez, c'est ici, vous le savez maintenant, vous avez l'info. Bon du coup, la poêlée du bûcheron, c'était plutôt sympa. Alors c'est pas exceptionnel, hein. On a fait tout un teaser dessus. Moi aussi, je l'ai bien teasé, je pense. C'est sympa, mais c'est quelque chose d'assez classique, on va dire. Après ça, on a fait le Niglo Show. Comment dire, c'est... Niglo, 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 Shô. Je suis un drame à une quille, je suis un drame à mon cerveau. Sorte-le, il va nous rendre malade, je suis un drame. Sorte-le, il va nous rendre malade, je suis un drame à mon cerveau. Sorte-le, il va nous rendre malade, je suis un drame à mon cerveau. Je suis capitaine, je suis capitaine, c'est l'amantanata. Voilà, c'est... Je n'ai pas les mots. On se dirige maintenant vers la nouveauté 2020, donc de l'an passé, qui s'appelle Noisette Express. C'est un coaster qui est assez familial, je ne sais pas si on le qualifie de Kitty Coaster ou pas. Mais en tout cas, c'est un coaster familial qui est aimé, comme son nom le dit, sur un peu écureuil, noisette, ce genre de choses. Et pour avoir vu quelques images dans des reportages et autres, les petites touches de Thémas sont assez sympas. Il y a notamment une sculpture d'arbre que je trouve assez jolie. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, ça, c'est le fameux arbre dont je vous parlais, qui est donc l'entrée de Noisette Express, et que je trouve plutôt cool. Alors, ça fonctionne, c'est pas énorme comme décor, mais ça fonctionne de ouf. Je trouve ça hyper mignon, les petites maisons, là, sur le côté, avec les petits personnages d'oiseaux. Voilà. Et donc là, on a une vue globale du Costa, qui était la nouveauté 2020. Et donc là, on a une vue globale du Costa. Et donc, pendant la file d'attente, vous avez une petite présentation de Rico, qui est donc un ami de Niglo, l'hérisson mascotte du parc, l'égérie même du parc. Et donc, Rico nous explique qu'il a voulu créer sa propre compagnie aérienne et qu'on va monter à bord de ses véhicules, donc de Noisette Express. Et là, date de naissance, vous avez la date d'ouverture de l'attraction en 2020. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des messages assez humoristiques dans la file d'attente. Merci. 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 comme vous pouvez le voir donc on devrait pas s'ennuyer aujourd'hui le fameux donjon donjon de l'extrême que nous avons fait donc c'est une des plus grandes tours de chute je sais pas si ça l'est encore d'europe rotative c'est précis parce que comme vous voyez peut-être les sièges sont en train de tourner avant la chute et a fait plus de plus d'une centaine de mètres du coup on sort de alpinablitz on est légèrement resté coincé là en haut de en haut du lift du premier lift ça a duré quelques minutes je pense pas plus de cinq minutes c'était assez court quand même mais c'est très long quand vous êtes coincé et après c'est reparti ça nous a permis néanmoins de voir l'avancée côté crampus qui est juste à côté on a pu voir que les j'ai oublié le nom les bateaux de l'attraction tourne à nouveau et je crois je crois mais je ne suis pas sûr que du coup ils ont fait rentrer des gens donc il ya il ya de fortes chances qu'on puisse le faire très prochainement alors comme vous l'avez sûrement vu sur les images que je vous montre depuis deux jours maintenant c'est un parc qui est plutôt agréable parce qu'il est un peu dans un esprit forestier il y a pas mal de végétation donc c'est aussi assez sympa de s'y balader j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit là je suis à côté en fait d'une espèce d'autopia donc c'est plutôt c'est cool aussi de s'y balader c'est ombragé là on est sur un week-end où il fait assez chaud et c'est pas difficile voilà de se trouver un peu d'ombre un peu de fraîcheur donc c'est assez agréable d'un point de vue tarif si vous souhaitez venir à nigloland le prix d'entrée classique il est d'une trentaine d'euros je crois que 32 euros si je ne dis pas de bêtises et il y a également un parc deux jours pour une soixantaine d'euros et nous on a eu de la chance il y avait une vente privée sur showroom privé qui proposait le billet deux jours à 42 euros donc 42 euros pour deux jours je trouve ça vraiment donné il ya un hôtel adjacent au parc l'hôtel des pirates par contre lui il nous a pas emballé d'un point de vue accessibilité on est environ à deux heures de paris en voiture ce qui fait que voilà c'est plutôt convenable et ce qui est bien aussi c'est qu'ici parking totalement gratuit donc vraiment c'est c'est pas un parc qui qui est difficile d'accès d'un point de vue tarif non plus donc vraiment c'est c'est pas mal du tout et là du coup rivière canadienne histoire de se rafraîchir un peu il est toujours un parcours de l'hôtel tu ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas on a toujours et qui on a toujours il oh on 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 rappelle que le Smokoket que je vis n'est pas du tout Waterproof L'image doit être pourrie mais on est un peu cursed Parce qu'à peine sorti d'Alpinabix on était coincé On va dans le Golmin Train Et voilà, on est à nouveau coincé Le tour du bateau est super sympa Le cadre est assez cool Un peu comme quand vous le faites à Frontierland Pour avoir un comparatif avec Disneyland Paris Vous avez un petit bar où vous pouvez acheter des boissons et des popcorps Des choses comme ça Les joueurs animatroniques qui jouent Et là c'est le matin Il n'y a pas beaucoup de monde dessus On est quasiment tout seul C'est trop sympa Du coup on sort du bateau Comment il s'appelle ? The King of Mississippi Où est mon groupe ? Faut pas que je les perde Ils sont dans le côté Franchement c'est Franchement j'y avais jamais pensé Mais ça serait tellement bien qu'on ait ça dans le Molly Brown Un petit bar comme ça Pour rendre des boissons Bon truc à manger C'est simple C'est des chips popcorps Mais rien que le fait que c'est ça En fait c'est sympa Et du coup en face Il y a le petit groupe d'animatronique Qui fait la musique C'est vraiment cool Et aussi ça me fait penser que Pour l'instant Tous les castes qu'on a croisés Sont hyper gentils ici Et pour ce deuxième jour Ce deuxième repas de ce déjeuner Nous avons choisi de choisir l'humour Et ainsi aller manger à la raclette Voilà Qui est en fait un hommage Si je dis pas de bêtises A je crois une des filles du directeur du parc Qui s'appelle Lara Du coup ils se sont dit Ah bah on va faire un petit jeu de mots Voilà Et puis encore une fois Nous aimons Nous apprécions beaucoup l'humour Donc go Bon par contre Je vais pas du tout aller sur de la raclette Vu le temps Les gobelets sont compostables apparemment Et là du coup j'ai pris Ils faisaient des Des sandwichs végés Avec de la feta Des concombres C'était C'est pas très cher C'était 5,40 euros Ça va Ça reste un sandwich Mais bon après ça va Voilà du coup on sort de la raclette Ben vraiment c'était plutôt sympa Encore une fois on aime l'humour Et même si la chose principale Qui est servie C'est des menus un peu Enfin des menus des plats Un peu montagnards À base d'une assiette de raclette Ou une baguette tartiflette Il y avait également des sandwichs Et moi j'ai notamment pris le sandwich Veggie Qui était plutôt bon C'était très bon Et j'ai même préféré Le repas du jour À la poêlée du bûcheron d'hier C'est pour dire Donc là on va Regardez je le vois Je vais tourner la caméra Et en plus on a la famille Gélisse Si ça c'est pas incroyable Donc les directeurs du parc Ils sont tranquilles Ils sont posés devant Crampuche Qu'on va essayer de faire tout de suite C'est ça ? Après avoir fait la magnifique maison hantée à nouveau Et le donjon de l'extrême On retente Troisième tentative Crampuche Qui du coup Avec cette vue panoramique On l'a vu tourner Donc on espère Ça sera toujours le cas On verra bien hein 15 route 66 en Suard Ça c'est le coup dur hein Comme quoi DLP peut pas avoir les droits Mais ni Glow quand même Quand on veut on peut Quand on veut on peut Quand on veut on peut Ouais C'est le coup dur Alors Je vais tirer les serfs 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 Je vais tirer mon père Je vais tirer mon père Et ma mère Et ma mère Et mon frère C'était mes soeurs On va s'arrêter dans 3 secondes Incroyable, on va faire Autopia Sauf qu'on est dans des tracteurs Et c'est ainsi que s'achève ce séjour à Nigloland Donc ça a été une super surprise pour moi J'ai vraiment beaucoup apprécié le parc Il était très agréable En plus il faisait chaud mais il y avait plein de coins ombragés Plein d'efforts de thémas dans les attractions Surtout les plus récentes évidemment Le point négatif on va dire C'est Krampus qui était super à faire J'espère que vous m'entendez bien Parce que c'est la zone de sortie Donc il y a un peu la musique au max Donc je disais le point négatif un peu C'est Krampus qui a été malheureusement Pas mal de fois en panne Et donc on a pas pu faire autant de fois qu'on voulait Mais bon, globalement Tout était super bien Et je reviendrai avec plaisir Je sais pas quand mais je reviendrai avec plaisir Je vais prendre le petit plan du parc en souvenir Voilà Donc j'espère que vous aurez apprécié ce vlog Moi je vous retrouve très vite parce que Là on est pas à Disney Mais la réouverture c'est dans deux jours Pour les soft openings en tout cas J'y serai, je vais filmer le maximum Il y a sûrement plusieurs vlogs Des hand rides qui vont sortir Et voilà Encore une fois si vous avez apprécié N'hésitez pas à mettre un commentaire Vous abonner si c'est toujours pas fait Le speech habituel hein Petit pouce bleu ça aide Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram D'ici là j'espère que Vous allez passer un très bon été Et vous allez également pouvoir faire des parcs Parce que ça fait plaisir de pouvoir sortir à nouveau De voir des gens Voilà Je vous dis à bientôt Là où la magie prend vite